bonsoir visiblement visiblement il n'y a pas de musique alors on va commencer par résoudre ça si vous le voulez bien bonsoir xavier j'ai bienvenue bienvenue tu es le premier arrivé félicitations alors est ce que ça marcherait mieux si si je fais comme ça non toujours pas bonsoir hw ddr à 6 voilà normalement vous devriez entendre la musique pas trop fort j'espère alors on va la baisser un petit peu voilà là là ça devrait être pas mal j'espère je peux la monter encore un peu visiblement on n'entend plus rien quasi alors j'attends un petit instant parce que je sais qu'il ya toujours un petit peu de lag ok j'ai mon super ma super modératrice slash retour son qui me dit que là c'est bon n'est pas priori donc à moins que quelqu'un veuille la contredire bien 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 ah content de revenir sur le stream bah super si là c'est bien parfait j'espère que vous allez bien en ce jeudi soir nous sommes le 25 novembre mon son est un peu bas euh mon son c'est à dire le micro le parce que pour le coup moi je serais presque tenté de me baisser un petit peu alors je peux monter un petit peu le micro encore voilà là normalement je l'ai monté et moi par contre est ce que je peux me baisser un petit peu la musique moi au niveau du casque sans que ce soit baissé pour vous ah là là c'est pas évident ces histoires de son parce qu'autant il ya des choses que j'arrive à garder à garder stable d'un stream à l'autre autant autant parfois ce que je peux peut-être faire aussi c'est rapprocher le micro comme ça on sera bien alors on me fait un signe de pouce vous êtes déjà 5 alors qu'il est à peine 20h07 je vais en profiter avant de démarrer oh tiens je me suis je savais bien que j'avais oublié des trucs dans ma to do list hop alors on va aller modifier l'objectif l'objectif du jour salut latéraluse j'espère que tu vas passer une bonne journée hop et voilà projet botnet ce soir ce soir ce sera cyber sécu comme les jeudi soir habituellement depuis je dirais depuis la rentrée enfin façon de parler puisque bon la rentrée la rentrée du stream a été un peu plus tardive et donc je disais avant de avant de démarrer vraiment de se lancer dans les dans le dans le vif du sujet avec le sujet de ce soir il se peut qu'à un moment je mette le stream en pause on va dire de manière impromptue parce que comme beaucoup d'entre vous j'imagine vous êtes à l'affût sur un certain site qu'on appelle qu'on dira médical pour obtenir un rendez-vous et je ne fais pas exception donc j'ai ma machine qui me sert de retour vidéo va aussi me servir de de tout simplement tout simplement de 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 fil d'attente ah on m'annonce 13 minutes donc il est possible mais à un moment j'étais à genre à moins de 10 minutes en démarrant le stream et puis il est repassé à plus de 30 donc on va pas se bref vous l'avez compris il y a peut-être moyen qu'à un moment je fasse pause vite fait le temps de remplir quelques quelques formulaires et ensuite et ensuite on pourra repartir sur sur le sujet du soir voili voilou donc le sujet du soir on va continuer le projet botnet donc résumé des épisodes précédents l'objectif c'est dans dans le home lab de se monter une sorte de de maquette du botnet mirail donc qui est un botnet qui a servi à faire des attaques par des needs services distribués et qui et qui avait comme particularité en fait de d'utiliser comme machines zombies essentiellement des des machines de type routeur embarqué caméra embarqué j'ai envie de dire j'ai envie de dire tout ce truc plus ou moins iot qui embarque un linux et qui comme par hasard comme par hasard ont un telnet ouvert sur internet ou un ssh ouvert sur internet avec des identifiants ultra faciles genre route 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 admin admin 1 2 3 4 admin admin ce genre de choses là donc on avait vu dans un premier dans un premier stream j'avais montré comment comment on s'était monté un paquet de VM justement vulnérable j'avais cloné facilement de de nombreuses VM et et ensuite et ensuite on avait démarré on a récupéré sur github le code source de ce de ce botnet encore merci d'ailleurs à corben qui avait qui avait trouvé quelques petits soucis dans le code C et ensuite donc tentative de de mise en place de toute la partie commande et contrôle on a pu voir que le le système une fois qu'on a les une machine compromise on arrive bien à la contrôler via le système de commande et contrôle et puis et puis ensuite on en était resté à essayer de compromettre d'autres machines donc c'est un peu ce que je vais essayer de faire ce soir c'est de voir s'il y a des trucs dans les outils qui sont disponibles voire même que j'ai déjà compilé si on peut si on peut réussir à compromettre d'autres machines faire en sorte qu'une machine compromise aille se mettre entre guillemets scanner le réseau pour pour aller balancer du du brute force telnet ou ssh voyons voir les messages tu as suivi ma vidéo sur KVM Lipvirt nickel t'as monté ton vol ah c'est génial super merci d'ailleurs c'est l'occasion de signaler donc j'ai une chaîne youtube sur laquelle j'aimerais mettre un peu plus d'ailleurs les replays de ces streams mais j'ai quelques petits on va dire désagréments techniques j'enregistre bien les streams en local je conserve une copie de mes streams en local mais mais pour le moment en fait je vais essayer de faire un peu de montage pas grand chose mais j'ai quelques petites difficultés sur les rendus voilà salut Yoda BZH j'espère que t'as passé une bonne journée toi aussi et que et que et que tu passes une excellente soirée tu as modifié un script pour créer des VM des bien oh c'est cool ça c'est cool ça je sais plus si j'avais pas fait un stream d'ailleurs en début de cette année quand j'ai commencé quand j'ai commencé les streams justement je crois que j'avais dû faire peut-être un peu de précide j'ai un doute si j'avais fait du précide et du kickstart j'avais voulu en faire mais mais je sais plus si je l'avais fait bref allons-y passons passons dans le vif du sujet hop là donc là je suis je suis sur une VM sur une VM qui allie qui allie Linux tu as mangé tellement de supervision que tu penses que tu vas en rêver j'espère que tu arriveras à penser à autre chose quand même Yoda alors je crois que j'avais alors juste m'assurer ouais c'est vrai que j'avais eu des soucis pendant un des streams cyber sécu où j'avais voulu couper couper l'accès internet à mon lab et j'y suis allé de manière un peu brutale et c'était pas forcément une bonne idée alors de mémoire il y a celui-ci ok et puis il y a 10.5 1.0.12 hop on va se reconnecter sur ça voilà Mirai 1 Mirai 2 qui sont normalement les machines de hop alors parfait j'avais configuré le sudo je vais peut-être augmenter un peu la taille des caractères voilà normalement on est bon alors comment est-ce que ça s'était passé ah oui on avait fait plein de cross-compilation ah oui si ça vous intéresse si jamais vous avez envie d'essayer de reproduire le ce qu'on fait sur votre sur votre labo sur votre labo à vous je vais poster alors on avait trouvé deux deux dépôts github je me rappelle qu'il y en avait un qui avait été un petit peu plus un petit peu plus comment dire efficace que l'autre je ne sais plus si dans l'historie on n'avait pas des choses hop non là on n'avait rien voilà c'est celui-ci allez donc déjà je vous mets celui d'origine si on fait restaurer la session ouais voilà on les a donc on avait celui-ci oui il avait fait déjà quelques modifs qui étaient un petit peu plus un petit peu plus un petit peu plus un petit peu plus facile d'utilisation hop il faudrait que je vois s'il n'y a pas moyen d'activer le copier-coller depuis la VM avec la VM Kali Linux ça pourrait être très pratique ça m'évite de re de retaper à la main dans dans mon navigateur sur l'écran que vous ne voyez pas voilà le voici celui-ci et celui d'origine avec lequel j'avais commencé qui est celui-ci je vais aller les remettre tout de suite d'ailleurs sur sur le canal Discord hop les liens du live hop allez celui-ci et celui-là et donc pour rejoindre pour rejoindre le Discord le lien le lien est par là et puis vous avez le point d'exclamation Discord que vous pouvez mettre sur le chat bien 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 allons-y alors de mémoire est-ce que j'avais activé au démarrage le serveur Apache alors ouais donc normalement si je reviens là-dedans oui on était bon 10501 slash beans et donc en fait ce qu'on avait ce qu'on avait réussi à ce qu'on avait réussi à voir c'est que il était il était possible en fait on avait le beans.sh en gros qui était téléchargé par par la machine fraîchement fraîchement compromise et en fait ce que fait le beans.sh c'est qu'il va tiens on va l'ouvrir comme ça on va le voir et en gros voilà il va juste prendre toute la liste de tous les binaires selon les différentes architectures matérielles et et il les exécute les uns après les autres il les chmod 777 histoire d'être vraiment tranquille il met il les change en tout cas quand il les télécharge il les met avec un nom entre guillemets qui a priori n'a pas l'air d'être comment dire ben un truc qui crie pas je suis un botnet en gros c'est voilà on essaye de on essaye d'être un minimum je dirais pas furtif mais discret peut-être mais c'est complètement ça Yoda c'est genre il y en a bien un qui va marcher et ce qui est assez amusant c'est que quand le truc s'exécute qu'il s'exécute avec succès ou pas il passe au suivant donc ce qui est assez marrant c'est que quand tu vas te retrouver sur une machine compromise tu vas voir généralement un fichier un fichier exécutable qui s'appelle DVR helper et qui et qui généralement va être le binaire le binaire arm E-A-B-I H-F et en fait il a très certainement réussi à exécuter peut-être soit celui-ci soit l'un d'avant mais il s'en fiche il s'en fiche il y en a un dans le loquet passé et s'il n'est pas passé tant pis c'est pas grave voilà c'est c'est assez je 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 l'ai je l'ai percuté à un moment pendant l'un des pendant l'un des streams je sais plus si j'avais forcément bien bien expliqué le truc mais voilà et donc moi ce que j'aimerais réussir à faire c'est réussir à pouvoir faire un scan du du réseau parce que si je vous remonte le hop il est où le hop voilà donc là j'ai j'ai la vue sur mon sur mon lab de toutes les vm qui tournent et on a on a 37 vm si je non 27 ou 37 je sais plus de 1 à 9 alpine donc on a 9 alpine on a 9 debian ça fait 18 et on a ah oui donc 18 et 19 openwr fait donc on a bien 37 on a 37 vm et il y en a certaines en 32 bits certaines en 64 bits certaines ont du telnet pas d'autres mais voilà globalement il y a 37 machines à compromettre on va bien y arriver quand même bref bref et et oui bien entendu ssh route autorisé et le mot de passe c'est password donc d'ailleurs je crois me rappeler que on avait ah hop oh minus hop et on avait voilà hop on va monter parce que c'est vrai que je suis alors tiens ce que je vais faire tout de suite d'ailleurs c'est hop voilà comme ça là ça descendra pas plus bas comme ça on le voit le 1 je vais faire pareil on va remonter ça ici voilà voilà comme ça il n'y aura pas le risque de que je tape des commandes que vous ne voyez pas donc a priori on a on a au moins voilà deux tests non attend il m'a fait il m'a fait quoi là ah il m'a remont ok alors est-ce que j'ai moyen d'avoir un nouvel un petit new tab voilà new tab et donc si je me connecte sur cette machine là donc c'est bien password et là je suis sur un openwrt en en i686 donc en 32 bits alors j'ai un petit souci avec ma machine à côté il me fait quoi hop voilà voilà là on est tranquille ensuite ensuite on va pouvoir aller peut-être jeter un oeil là dedans et j'aurais aimé remarque c'était plutôt ici ici je crois aussi j'avais non là j'avais carrément mis des j'avais carrément copié les trucs à grand coup de scp ou de r5 donc est-ce qu'il y a un truc là dedans dans pourquoi il me hop voilà alors ce que je veux c'est pouvoir trouver le truc qui permet de scanner et de brute forcer les machines donc ça c'était le ouais ça c'était les binaires qui ont été fait ok de toute façon dans le répertoire des bugs c'est la même chose ah oui ça c'est le prompt parce que le il faudra peut-être que je démarre d'ailleurs le cnc en fait de mémoire il faut que je lance ça ah c'était peut-être en tant que route ouais effectivement alors est-ce que j'avais des choses ici ouais ouais effectivement j'avais des trucs un peu c'était lequel celui-ci c'était celui de gigant blanc euh et ici c'est chelou c'est chelou tiens je l'avais hop là salut cacxips06 bienvenue sur le sur le chan bienvenue sur le live euh 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 et ben euh on va le tenter euh comme ça on va aller dans le répertoire release on va voir ce que ça donne et euh non je crois que je vais le tenter en debug voilà donc il a ouvert la base de données MySQL donc en toute logique en toute logique on devrait avoir quelque chose qui tourne mais je me demande s'il fallait pas lancer le hop là attention alors qu'est-ce qu'il nous dit dans le setup euh donc normalement dans le répertoire de debug puisqu'on l'a fait en debug hop on doit avoir un truc qui s'appelle Mirai.dbg ok debug mode yo ouais ok et ensuite on peut se connecter au CNC en telnet et donc telnet localhost voilà et normalement route route ok donc là normalement j'ai mon botnet ok et donc là j'ai mes euh listes d'attaque et ce que je trouvais un peu de dommage c'est que ça manquait quand même de commandes de euh de vérification genre vas-y ping ping moi entre guillemets enfin pas fais moi un vrai ping mais genre euh dis moi fais moi un rapport genre dis moi combien j'ai de machines dans mon botnet ou des trucs comme ça tu vois pour s'assurer qu'on en a bien euh et le truc c'est que ensuite malheureusement le 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 repo là qu'on a là il dit juste à la fin bah maintenant maintenant tu fais toi même tu fais toi même tu charges Mirai sur un nouveau périphérique avec justement le petit curl qui va bien du beans.sh et de l'exécuter donc donc à partir de ce niveau là moi ce que je vais vouloir faire c'est faire en sorte de pas avoir besoin justement de faire ça à la main et d'essayer de compromettre des machines alors on va jeter un oeil à ce qu'on a comme documentation ici parce qu'il y avait à l'origine il y avait alors je crois que ce truc là donc ça ça a été mis en markdown ça a été fait pour donc lui a priori bon là c'est le gars qui a créé le botnet qui raconte des choses parce que c'est le gars a priori qui a créé le botnet qui a filé le code source parce qu'en gros il a estimé qu'il a fait assez d'argent avec et il s'il dit bon bah voilà c'est le temps pour moi d'arrêter donc je vais en profiter pour me moquer un peu des gens qui ont tenté d'analyser mon truc et donc requirements donc ça on l'avait donc ouais voilà hey c'est pro setup donc donc Mirai utilise un spreading mechanism similar to self rep mais il appelle ça real time load donc des bots font des bruits de force il l'envoie à un serveur qui écoute avec scan listen donc a priori ici il faudrait que je lance scan listen donc normalement si je fais un sudo point slash hop scan listen où est-ce que j'en étais hop et après il y a l'eau des brutes brutes scan ouais d'accord euh oui bonne question j'ai pas fait gaffe te biche bien vu hop bon normalement ça change rien mais hop là revenons voir ça alors donc ça c'est la configuration configuration cnc plus bot donc l'éco loader parfois route n'a pas le droit d'utiliser si tu dois donc a priori si je retourne dans le code source d'origine hop c'est lequel celui-là celui-là il y a le bot dedans euh 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 parce qu'a priori il y a quoi dans ce euh 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 à mon avis ça doit être dans le répertoire bot que je dois avoir ce qu'il me faut la question ça va être est-ce que euh est-ce que j'arrive à euh est-ce que j'arrive à compiler le bot correctement est-ce qu'il a été compilé si ça se trouve euh là j'ai quoi juste les cnc le scan listen j'ai quoi dans le debug j'ai bad bot report on va retourner voir là-dedans ouais là ça a l'air d'être à peu près la même chose ok production binaries ok ah d'accord ok à moins que ce soit le loader qui permette d'aller compromettre des machines mais je crois qu'on l'avait regardé j'avais essayé d'utiliser le loader mais ça avait pas l'air d'être on peut essayer puisque je crois qu'il disait de faire de faire genre cat host.txt pipe alors du coup j'avais fait hold loader fail to load beans c'était comme ça on remarque qu'il me manque le répertoire beans ah si c'est bon si j'ai le répertoire beans et il y a ce qu'il me faut donc fail to open and bind socket ouais ok bah écoute on va faire en sudo ce qu'on peut peut-être faire c'est regarder à ce niveau là parce que là de toute façon j'ai rien non j'ai quoi dans les logs donc j'ai pas grand chose là-dedans et le deuxième c'est 113 hop ça n'a pas une double verté aussi donc là je suis bien 113 là je suis bien 111 ce qu'on peut faire éventuellement c'est faire un fort i in je t'ai monté à combien au niveau des VM je sais plus comment je m'y étais pris est-ce qu'on est en DHCP ou pas a priori non ça c'est parce que j'ai fait sauter le fichier de conf du serveur DHCP non c'est pas dans l'UCI je l'avais fait où je l'avais fait alors comment c'est déjà la conf dans openwrt config hop là et donc network donc a priori si ils sont en DHCP ils sont tous en DHCP donc ce que je peux faire ce que je peux faire c'est faire 100 199 hop ok je l'ai réussi du premier coup cette fois-ci je m'améliore avec le temps donc hop 10.6.0 on va peut-être rajouter les accolades pour être certain qu'il n'y ait pas de soucis avec ça ensuite mais non je vais faire un écho hop hop voilà je vais le mettre donc plutôt dans un répertoire comme ça allez on va peut-être pas l'appeler pareil on va l'appeler allez lan.txt ok donc là on a quand même pas mal de machines et donc si je recommence et que je fais un 4.slash lan.txt pareil .slash loader il me dit quoi il fait que deux trucs pourquoi ça parce que normalement j'ai pas de du coup si je fais un il faisait des trucs quand j'avais ça de lancé là il faisait un truc et là il me redisait fail to open and bind socket alors est-ce qu'il ne faudrait pas que j'aille utiliser autre chose c'est lequel celui-là d'accord celui-là ça c'est celui de ça c'est celui qui est un petit peu plus avancé et il a un répertoire bot alors ce qu'on peut peut-être faire c'est regarder là-dedans j'ai quoi dans le répertoire TMPG j'ai fait quoi la semaine la fois précédente ouais c'est pour ça c'est que j'avais pas j'avais pas l'odeur en fait dans celui-là c'est pour ça que j'ai gardé celui d'origine bien alors où est-ce qu'on va comment est-ce qu'on va essayer de trouver ça là ok ah oui ça j'étais déjà allé là-dedans là-dedans il y a un bot attaque.c ça fait quoi attaque.c attaque UDP générique ouais donc ça en fait cette partie-là en fait c'est vraiment le bot quand il tourne en fait tiens je vais tenter un truc à la con on sait jamais des fois qu'il y a quelqu'un encore plus ah il y a une vidéo mirail.brussel.my ah je suis euh comment ça twitch flow c'est quoi ce truc là qu'est-ce que c'est que ça mouais c'est chelou ah d'accord il y en a qui aura fait une API HTTP par dessus le truc d'origine bon ok je je vais avoir du mal à comprendre ce qu'il raconte là parce que après bon je pourrais toujours lancer un truc du genre Hydra ou faire moi-même un truc à base de de Nmap mais j'aurais dû les regarder à un autre moment parce que je vais pas les regarder là maintenant en direct mais alors comment empêcher les attaques des DOS de mirail oui c'est une chose ah bah ça c'est la même chose ok ouais c'est la même chose mais c'est pas forcément ça qui m'intéresse alors ah ouais il y a quand même des gens qui ont étudié le truc donc là c'est plutôt un prototype ou des gens ont fait ce serait une thèse non ah ouais mais d'accord ils auraient ils auraient plus repository of code page 12 ou pas ah oui d'accord là ça va être leur ouais word de mirail bot scanner ah ouais le anise senpai setman ça c'est ce qu'on a je pense ouais c'est ça gamblin 2016 ok ok donc a priori le code source contiendra tout ce qu'il nous faut enfin le repo le repo github contiendra tout ce qu'il nous faut il y a un scanner point c là voilà il y a un scanner point c alors qu'est-ce qu'il fait ce code il envoie des ropaquettes ok ah bah tiens voilà là c'est là c'est c'est carrément euh donc il a son euh ok il a en 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 hard codé il a tous les trucs du genre euh voilà ah 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 route real tech admin oh sérieux 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 non bon ça je le je le ben crade c'est comment dire ça je dirais que c'est sujet à débat voilà je pense que euh il a fait ça euh comment dire je pense qu'il y a une une volonté c'est à dire que euh tu peux très bien avoir le fichier un un une sorte de fichier d'inclusion enfin j'ai envie de dire en temps normal on se dirait on veut on veut faire ce genre de choses on va on va charger nous même un fichier de configuration à côté qui va contenir des logins et des mots de passe sauf que là euh le but du euh du scanner euh de mirail c'est d'être euh un minimum discret enfin discret façon de parler euh c'est à dire qu'il veut être un seul binaire euh pas poser des fichiers partout parce que bah euh moins il y a de choses moins il y a de preuves possibles pour remonter vers euh vers la vers la j'en dire la source de l'attaque ou vers plutôt la source de la compromission donc euh que euh que tout soit entre guillemets euh plus ou moins euh obfusqué encodé euh et euh et hard codé euh ça me surprend pas après c'est vrai que d'un point de vue euh d'un point de vue peut-être euh j'ai envie de dire euh faciliter le euh le la modification de ce genre de choses là euh on se serait dit bah autant avoir dans le projet un fichier à côté avec tous les trucs en clair mais euh je pense qu'il y a des raisons de perf euh il y a des raisons de perf hein qui euh qui sont euh qui sont derrière ça d'ailleurs je crois qu'il le dit hein dans le euh peut-être que le compilo pourra aussi optimiser cette BDD pour être oui c'est exactement ça Yoda c'est exactement ça euh parce que je crois je crois même qu'il le dit hein à un moment enfin il l'écrit si on retourne à la à la racine du euh du repo à un moment alors plutôt dans le forum post.md où à un moment euh il dit que son euh euh que son scanner voilà donc les bots ils font du brut ah les bots donc a priori ce sont les machines ok avec un voilà un scene scanner qui est avancé qui est 80 fois plus rapide que celui qui est dans Qbot alors ça me dit rien du tout Qbot mais en même temps je suis pas expert et qui utilise quasiment 20 fois moins de ressources donc son truc là son code là qu'on trouve euh qu'on trouve crade en fait il est 80 fois plus rapide et utilise 20 fois moins de ressources qu'un autre que je suppose qu'il utilise comme référence alors les résultats bruts forcés sont envoyés par défaut sur le port 48 101 l'utilitaire appelé scan listen dans les tools est utilisé pour recevoir les bruts résultats donc a priori a priori j'ai pas grand chose à faire a priori enfin j'ai déjà euh configuré le bot mais ça normalement je l'ai déjà et euh mhm mais ouais je suspecte qu'en fait il faut que je recompile le truc en lui disant de faire du SSH je pense donc ça c'est le Kalsuk Gloman alors celui de Gloman qu'est-ce que j'en ai fait il est là alors comment ça se passait il faisait build.sh release telnet donc ce que je vais peut-être faire c'est que je vais faire un build.sh non attends c'est dans quoi il faut que j'aille dans bon alors builder je pense il faut que j'utilise le build.sh et je vais mettre des bugs et SSH donc build.sh alors je vais peut-être effacer tout ce alors on va faire ça voilà hop on va tout enlever bon peut-être pas le tmux hop et donc a priori ça c'est lequel ? ça c'est gigant blanc donc hop ailleurs et ensuite ça voilà le Gloman et donc il dit bash build.sh et moi je vais faire un debug SSH donc build.sh j'ai dit debug SSH debug il est pas exécutable debug Bugs, ssh, commande not farm, ah, pourtant, je pensais tout avoir, mais, remarque avec sudo, il est peut-être pas content à cause des, voilà, le pass, là c'est bon, on a tout, est-ce que je suis dans le bon, euh, Glooman, oui, qu'est-ce que j'ai fait, j'aurais pas effacé le, oh, il y a des fois je me, euh, ok, cool, donc, je vais effacer le répertoire des bugs, hein, attention, on va essayer de faire attention, cette fois-ci, euh, et, ce que je vais vouloir, c'est, euh, chmod, plus x, plus x, le build.sh, et donc j'ai dit debug, ssh, non, etcx compile, pourtant, j'avais, euh, j'avais installé toutes les dépendances comme il fallait l'autre fois. si je fais, si je refais le même, que je refais toujours des bugs et que je fais telnet. Non, il en est toujours pas content. hein, et que je fais, euh, release telnet. Là, il y arrive. il y a deux, ça fait des détails. Là, il y arrive. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, mais du coup, comme j'ai effacé mon build.sh, je me demande si j'avais pas fait des trucs... Hum... Alors, il avait fait un go-build. Ouais, bon, a priori... Ok, donc là, il y arrive. Hé, mais vous êtes 10 ! C'est chouette, ça ! En tout cas, j'espère que vous passez un bon moment. J'espère que je vais y arriver ce soir. On va pouvoir voir les machines être compromises en temps réel. Ok, donc a priori, j'ai tout mon répertoire release. Et si je me rappelle bien... Donc a priori, il faudrait que je dégage tous mes Mirai.quelque chose et que je les remplace par les nouveaux. Donc Mirai, étoiles, dans var, 3w, html, beans. Voilà. Donc a priori, on est bon. Ensuite, il est passé où le... Il faut commencer par... Il faut... To run the cnc, et ensuite, to run a bot. Ah, mais là, il était dans le debug. Donc... Sudo. slash cnc. Donc, là, ce que je peux faire maintenant que je suis là-dedans, je peux aller dans release. Je fais un sudo. slash... Ah, ben, je n'ai même pas besoin de faire un sudo. Point slash cnc. Voilà. Release. Ensuite, une fois que j'ai ça qui est fait, il faut que je lance point slash Mirai.dbg. Mais là, je ne suis pas... Alors... Donc a priori, c'est le premier. Quand c'est en debug, debug slash Mirai.dbg. Donc si je remonte au truc release... Voilà. Là, j'ai un gcc. Alors, il compile bot étoile point C. Il compile bot étoile point C en debug Mirai.dbg. Ah, ça doit être le... Ouais, c'est le premier bot, en fait. Parce que là, il ne le compile pas, en fait. Donc, il faut quand même que j'aille dans... Je fasse un point slash build.sh. Debug.ssh. Oh, tiens, il l'a fait sans souci. Et là, effectivement, j'ai un... J'ai un Mirai.dbg. Et donc, je lance Mirai.dbg. Debug mode, yo. Et ensuite, je peux me connecter au CNC en faisant internet. C'est bizarre, cette affaire. Alors, on va couper ça. On va couper ça. On va retourner. On va aller dans le debug. Hop, ensuite, il me dit ça. C'est quand même dingue, ça. C'est 127.0.0.1. Non plus. Alors, qu'est-ce qui nous... De toute façon, normalement, ça... 10.5.0. Ok. Ok. Alors. Ça m'embête un peu, parce que normalement, le truc, il dit... Je vais dans le debug. Je lance le CNC. Après, je lance le Mirai.dbg. Je pense que celui-là, il ne faut pas que je lance ici. Non plus. C'est dingue. Ça, j'ai tout cassé ? Pourquoi il ne marche plus ? Normalement, je n'ai pas effacé la base de données. Donc, à partir du moment où il s'y connecte... On a bien une base de Mirai. On a bien une base de Mirai.dbg. Voilà. From users, on va dire. Ça, c'est bon. User name password. On va en route route. Jusque là, tout va bien. Et là, a priori... Ça, c'était l'attaque qu'on avait fait. La fois dernière. Ça, je me rappelle. Mais à priori, on n'a rien. Ok. Ouais, pourtant, on avait bien fait un telnet localhost. C'est chelou, cette affaire. Euh... Il y a un truc qui vraiment me chiffonne, là. Il y a un truc qui vraiment me chiffonne. Alors, on va re-builder le truc. On va faire un build.sh. Donc, j'ai dit debug.ssh. Ah, non. Là, tiens, il se met à... À chouiner. Hum, hum. Alors... Est-ce que cette fois-ci, ça va passer ? Puisque maintenant, j'ai reconfiguré à nouveau le système. Mais par contre... J'ai quoi dans mon répertoire des bugs ? J'ai juste CNC, scan, listen. Et par contre, dans mon release, j'ai un peu plus de trucs. Donc, je lance mon CNC. Donc, je lance mon CNC. Allez. Ah, ben voilà ! Ah, ben voilà ! D'accord. Alors... Ok. Donc, maintenant... Par précaution, je copie quand même les choses. Voilà. On sait jamais. Des fois qu'il y a eu des changements. Et donc, a priori, la première machine, effectivement, je l'infecte. On va dire manuellement. Donc, à partir de ce moment-là, ce que je peux faire, c'est que je peux aller sur cette machine-là. Et le scan Nissan, il se met où ? Parce que ce qui m'en kikine, en fait, maintenant... C'est que si je vais ici... Que je me mets comme ça. Et que je vais, admettons, ici. Et que je fais donc... Non, j'ai pas de cœur, là. Non, allons-y. Cœur, là. Ce truc-là. Pipe.sh. Donc, fatalement. Syntaxe, erreur, nulle, unexpected. On l'avait vu. Bon, je vais le faire à la main. Donc, wget. On va prendre le binaire x86-64, s'il y est. Ou pas. Ah, c'est pour ça qu'on le compilait en debug dans un premier temps, en fait. Je vais voir si je peux le recompiler à nouveau en debug. Ce sera pratique. Parce que j'ai l'impression que le truc, il faut le recompiler plusieurs fois. Ouais, là, maintenant, il me le fait sans erreur. Et donc, j'ai bien mon Mirai.dbg. C'était quoi son IP à lui ? Son IP à lui, c'était la 10, 0, 5, 12. Hop. Donc là, normalement, si je fais un... Si je lance... Si je lance Mirai.dbg, normalement, je devrais voir un truc ici. Debug mode yo. Et ça, je pense que c'est le système IC. Mais là, il ne me dit rien. Ici, je tente de refaire une attaque de type ICMP peut-être. Ou un UDP flood. Si je fais UDP. Si je fais UDP. Et j'avais fait quoi l'adresse ? Zut. Je vais me reconnecter au... Hop. On va se reconnecter dans la base de données. Show Tables. Et donc, on avait fait un... Select étoile from history. Hop. Et donc, on a fait UDP. Vers... Vers cet endroit-là. Et là, il start bien l'attaque. Ok. Ok. Et donc, là, si je vais... Si je vais... Si je reste sur lui... Est-ce que j'avais fait un TCP dump ? Non. TCP dump. Voilà. Et là, normalement... 10.5.0.3... Non, attends. Je lui avais demandé de faire une attaque vers la 10.6.0.2. Donc, TCP dump... Moins... Alors, attends. C'est quoi son interface à lui ? Enp1.s0. TCP dump. Moins N. Moins I. Cette interface-là. Et je dis... Host. Là, il ne fait plus rien. Il a fini l'attaque. Supposons que je recommence. UDP... Ah, il faut que je le retape. UDP 10.6.0.2. 30. Starting Attack. UDP Port Unreachable. Ouais, ok. Ouais, ça, c'est parce que c'est un nombre de secondes. Je me rappelle. Donc là, on a pu... On a pu refaire une attaque. Ok, ça, c'est cool. Maintenant, moi, ce que j'aimerais, c'est que le bot, il se mette à... Il se mette à vraiment aller scanner d'autres machines pour les compromettre. Et donc, si je comprends bien, il est passé où mon code de tout à l'heure. Alors, je l'avais vu dans celui de Gamblin, mais dans celui de Gloman, on doit pouvoir le retrouver. Dans le bot. Et dans le bot, non, là, on a un scan. Scanner.c. Voilà. On retrouve bien tout ça. Et donc, à un moment, s'il est en debug, il fait un printf scanner process initiality. Scanning started. Donc, si ça se trouve... Donc là, il ne dit pas d'aller scanner des trucs. Donc, je sens que ça va être une lecture de code source, là, maintenant. Parce que j'aimerais bien comprendre comment on déclenche le scan. Parce que là, voilà, il a la fonction main, attaque. Attaque. Ceci étant, est-ce que j'ai dans... J'ai un scan listen, j'ai un OGDB. Là, j'ai quoi ? J'ai un scan listen encore. Mais je n'ai pas de loader comme il y avait... Print scanner attempting to brute force. Pour sonder nananana. Hopper. Nananana. Ok. Donc, en plus, le truc, quand il est en mode debug, il est censé me dire quand il scanne. Donc. Alors, à moins que le... Comment dire ? À moins que la fonction de scan ne soit pas documentée dans l'aide du CNC. Non, ce n'est pas une attaque valide. Non plus. Non plus. Ça va aller le coup de regarder, hein. Ifdef, Mirai, Telnet. Oula. Ah, il irait scanner que du Telnet ? Non. Non, ce qu'il dit. Ah, scanner fail to initialize raw socket cannot scan. Est-ce qu'à un moment, il m'a dit ça ? Je vais relancer le truc, tiens. Allez. Hum... On va faire script et on slash Mirai.dbg. Hop. Debug mode yo. Voilà. Donc là, on a des choses. Maintenant. Et si je vais ici... Je suis où, là ? Ah, mais je suis peut-être dans... Peut-être parce que je suis dans le répertoire Mirai. Non ? Je suis là ? Ouais, donc pour l'instant, il n'a rien. 25 novembre, 21h22. Ouais, c'est ça. Donc... Hum... Pourtant, j'ai bien lancé la commande script. C'est chelou cette affaire. C'est vraiment chelou cette affaire. Parce que là, on a bien main, resolve. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir... Bot. Donc, a priori... On a main, on a resolve, on a killer, on a table. Donc, on a main. Hop. On a resolve. Resolve.c. Ok. On a killer. Et fatalement, le code source n'étant pas ultra documenté. Et quand est-ce qu'il s'est viandé à un moment ? Non ? Il s'est viandé nulle part. Got response from select. Found IP address. Resolve. Il a résolu le domaine dans le main. Je suis bien dans le main. Ouais. Demug mode. Ouais, ok. Et ensuite... Et ensuite... Alors... C'est trop, on va se rendre compte à ce moment-là que le mode debug ne scanne pas, mais... Select. Donc, a priori, on n'a pas eu d'erreur cette fois-ci. Ok. Donc, s'il est en mirail tel net. Scanner kill. Et sinon, alors, killer kill. Attack kill all. Alors, ça, on n'a pas eu le timeout, heureusement. On n'a pas eu l'erreur. On est bien connecté aussi, Annecy. Ça, c'est cool. C'est bien avec les débugs, on sait à peu près où on est dans le code, en fait. Parce que là, on peut voir que, effectivement, s'il y a eu un débug, on a perdu la connexion. On a reçu des octets depuis le CNC. Donc, si je recommence... Mais là, par contre, j'ai un table. Donc, il me dit qu'il est locké. Si ça se trouve, c'est ça qui pose problème. Peut-être aller regarder dans le table. Hop là. Donc, tried to access... To access... Table, but it is locked. Alors, si ça se trouve, ce que je vais peut-être faire... Je vais faire un exit ici. Voilà. Là, je vais quitter le truc et je vais relancer. Debug mode. OK. Fail to kill. Innot. Ouais, non. Toujours, locké. Et si je le lance en tant que route... Non, il y a un problème. Il y a la table... Table.11 Qui serait locké. My.cnf Ouais. Non, mais... Pourquoi est-ce qu'il serait locké ? Pourquoi est-ce qu'il serait locké ? Alors. Renauda. Alors. Conf.d. My.cnf.c.l. Il s'est passé quoi ? Alors. Eh, salut, j'ai l'endure. Eh bien, écoute, comme ça... Alors. Comme ça, en plus, ça fera un petit... Un petit recap pour que je l'endure. Donc, en gros, a priori, si je comprends bien la chose, ce que j'ai réussi à comprendre, c'est que le binaire qu'on lance là en debug et qu'il va se lancer... Enfin, qu'on espère lancer aussi sur des machines victimes, c'est que... En plus, quand il est en mode debug, il indique dans quelle partie du code il est. Donc, killer, main, table. Et on peut retrouver dans... Quand on vient ici, dans le répertoire bot, on a bien les trucs. On a attack, on a killer, on a main, on a resolve, on a table. Et en fait, ce que je suspecte, c'est que cette histoire-là, quand il essaye d'accéder à table.11, mais que la table est verrouillée, elle est loquée, ça l'empêche d'avancer et probablement que ça l'empêche aussi de faire la partie scan, scanner, qui est dans... Qui est donc... Non, je ne l'ai pas ouverte. Qui est donc ici, dans le code, où à un moment, il fait... Il fait, allez, vas-y, file-moi des trucs. Je suspecte... Parce que pour le moment, au niveau des bugs, on voit les... Enfin, on voit les parties de code, mais on ne voit jamais, à aucun moment, qu'il passe en mode scanner. Donc, euh... Oups. En plus, si ça se trouve, en fait, il scanne... Euh... Bon, après, le... Bref, voilà où j'en suis, pour donner un ordre d'idée, Yoda, après avoir recompilé plusieurs fois le botnet, et redémarré plusieurs fois le botnet. Euh... Là, j'en suis à un point, moi, à regarder la conf MySQL, s'il n'y aurait pas des limites... Euh... Des limites en termes de connexion. Parce que, grosso modo, bah, j'ai... J'ai... J'ai mon CNC qui est là. Il a ouvert la base de données MySQL. Et, euh... Remarque que j'arrive à me connecter en telnet au localhost. Voilà. Alors, bonne question. C'est peut-être l'occasion d'aller jeter un oeil. Mais surtout, j'arrive à me connecter au MySQL, sans souci. Euh... Est-ce que j'ai un truc MySQL ou MariaDB là-dedans ? MySQL. Allez. J'ai rien du tout. Donc, si ça se trouve, je vais retourner voir la conf. Dans syslog. Ah, potentiellement, effectivement. Triggering MySQL recover for all MySQL table and... Ouais. Checking for insecure outacount. Disinstallation of MariaDB is already upgraded. Use... Moins moins force. Si vous avez toujours besoin de faire tourner MySQL upgrade... Alors. Aujourd'hui, il dit quoi ? Il a démarré. Compression. On va baisser un petit peu. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit ? Table loquée. Le fichier de BDD appartient au bon user. Tu peux avoir un read-only si ton service est en read-only pour une réplication. Ouais, enfin... J'ai quand même fait un setup MySQL franchement basique. Je me suis contenté de lancer le script, le MySQL Secure Installation. Mais on peut peut-être jeter un oeil quelque part. Varlib, je suppose qu'il y a dans varlib. Le user MySQL a le droit d'écrire dans le BDD. Les grants de mémoire, je les avais faits les grants. Mais ça vaudra peut-être le coup de... De retenter. Ils avaient mis quoi dans la doc ? Hop. Il avait carrément, je crois, un truc genre... Hop. Il avait un... Tools. DB.SQL Hop. Allez. Tools. Il y a quoi dedans ? DB.SQL Bon, en fait, j'utilise l'utilisateur root. Donc comme ça, au moins, ça a le mérite d'être clair. Et ça, c'est juste le root à l'intérieur du programme du CNC. Donc là, on a le root niveau MySQL. Ouais, je suis assez d'accord. Oomph aussi. Ah, tiens. Mon temps d'attente serait estimé à deux minutes pour aller prendre ce fichu rendez-vous médical. Donc ouais, c'est un peu chelou cette affaire. Hum. Table.11, c'est bien le nom de la table.identifiant. Un résultat. Bonne question. Bonne question. Hop là. Alors. Tu n'as pas de requête qui tourne qui ferait une requête d'écriture sur cet identifiant. Euh... Faudrait-il encore trouver l'identifiant en question ? Ouais. Mais alors, je ne sais pas en quoi le... Attends, qu'est-ce que j'ai par là ? Euh... Parce que là, grosso modo, je suis... Parce que là, j'ai trois tables dans ma base de données. Je n'ai pas grand-chose de plus. Show process list. Ah, merci ! Voilà, process list. Hop. J'ai un ID32 et un ID33. Bon, l'ID33, c'est ce que je viens de faire. On va peut-être le... Hop, un petit peu. Il est sur ADB Mirai, commande slip. Il n'y aurait pas une sorte de top qui permettrait de voir ce genre de... De voir les trucs comme ça en direct. Comme ça, je le lance d'un côté, puis je relance mon bot de l'autre. Et je vois la tentative d'accès. Ah, voilà, Mtop. Ah, oui. Il faut que je lance... Ailleurs. Hop. Allons-y, voyons voir ça. J'ai un W, Mtop. Non, ce n'est pas ça que je... A priori... MySQL top. Ah, ce serait plutôt Mytop. Mytop. Hop là. Allons-y, on va dire 127.0.0.1. Point P. Non. Access Denial. Comment ça, Access Denial ? Attends. Quand je fais... Quand je me connecte, que je fais un MySQL. Moins-U, root. Moins-P. Il me réclame un bot de passe. Et là, je suis bon. Port cannot be specified when host is local host or embedded. Oui, ok. Soit. Option P. Require 0.0.1. Donc avec un port en A Moins H Donc 127.0.0.1 Je pense que ce serait moins grand P 3306 Et moins petit P pour le mot de passe Non Moins P Et sans le moins P Euh Ok d'accord Donc on va aller chercher sur le Le grand internet convivial Allons y voir Qu'est-ce qu'il nous raconte chez DigitalOcéan Alors Configurer Ah ok Faut vraiment le lancer Faut vraiment avoir un point main hitop Allez Si je tente un password Et un user Chelou cette affaire Alors qu'est-ce qu'il nous propose d'autre Est-ce que je suis bien root au moins Quand je Ah je suis root On va remettre le truc On avait mis quoi Port égale 33.06 Non plus Non plus Il parle de .my.cnf Et tu dis .my top Ben oui Parce que là il dit bien Slash root Slash .my top My top Moins moins prompt Et tu dis .my top C'est un peu plus 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 Alors je vais peut-être lui dire moins une route, ouais, mais c'est ce que je lui avais fait. Moins, moins prompt. Moins D, bon, par des fois il a le truc. C'est chelou cette affaire. Donc moins U route, alors on va éventuellement mettre un moins D, MySQL. Ah mais la clé MySQL je l'ai, elle est là. Et je suis route, je te le refais si tu veux. MySQL moins U route, voilà. D'ailleurs est-ce que j'ai un, euh... Non, j'ai pas de My.CNF. Mytop.conf Euh, t'es sûr que tu veux pas, euh... C'est celui-là que tu veux ? J'avoue que je suis un peu, euh... Je suis un peu, comment dire, en mode, bon, ça a pas l'air de vouloir marcher. J'ai l'impression de, de, d'aller loin dans le, euh, comme on dit, dans le, dans le rabbit hole. Sans port, sans socket, ça donne quoi ? Bah on va essayer, hein. C'est marrant qu'il me réclame un mot de passe. Alors il me dit qu'il arrive pas à se connecter. La date est pas, est-ce que j'ai spécifié MySQL, l'username root. J'ai spécifié password. Tiens, je vais essayer sans en spécifier non plus. Localhost. 3306. Ouais, ouais, je trouve ça bizarre aussi. À mon avis, c'est parce qu'il a des informations par défaut. Et je pense que je vais lui forcer un MySQL des points soc, en fait. Je vais lui mettre port comme ça, et c'est socket égale. C'était MySQL des points soc. Hé, banco ! Banco, voilà. Bien. Merci pour le coup de main. Alors là, on est sur la base MySQL. Oh, quoi que. Hop, DB Mirai. Merci, les gars. Donc, si... Attends, je vais peut-être réduire un peu, là. Voilà. Donc, maintenant qu'on a un truc. Ouais, bah, en fait, c'est lui qui se connecte à la DB Mirai. Bah, c'est lui, c'est normal. Puisque là, j'ai... Là, j'ai donc... Ici, je quitte à nouveau. Et que je fais genre ici. Donc là, je fais un exit. Donc, ce serait le numéro 3. 0, 3. Donc, là, si j'arrête le truc, là, j'ai plus que ma connexion route localhost en slip, ce qui est normal, puisque c'est ma connexion qui est ici. Donc, jusque-là, tout va bien. Donc, maintenant, si ensuite, je reviens ici, que je relance mon CNC... Tiens, d'ailleurs, je l'ai dans le debug ou pas, le CNC ? Ouais, je l'ai. Tiens, je vais le lancer depuis le debug. Donc là, normalement, il devrait pas tarder à m'afficher. Ou rien. Ou rien. Je relance depuis le release, alors. Cud. Marrant. Alors, ensuite, ce qu'on va faire... Donc là, je vais tenter de me connecter au... Donc là, il cherche, Fosquet, il s'est connecté. Et là, par contre, j'ai un truc. Ok. Ok. Donc, la connexion se fait au moment où je me log sur le CNC. Et ensuite, maintenant que j'ai... Maintenant, je relance mon bot. Voilà, debug mode Yo. Il s'est connecté au CNC. Et il arrive toujours pas à se connecter à la table 11. Jusque là, j'ai envie de dire, c'est logique. Mais j'ai rien qui s'affiche. Ceci étant dit... Ceci étant dit... Ceci étant dit... Si je fais ça... Oh ! Merci pour le follow, Nat142. Merci beaucoup. Ça fait très plaisir. J'espère que tu passes un bon moment. Donc, il arrive toujours pas à se connecter à la table 11. Table.11. Et là, on a rien. Bizarre ce truc. Voyons voir ce qu'il y a dans la... Parce que là, j'ai trois tables. J'ai une history user in the whitelist. Donc, on a pu voir durant le stream que... Donc ça, c'est l'historique des commandes d'attaque qui sont envoyées. Ça, c'est les utilisateurs qui ont le droit de se connecter au CNC. Donc, normalement, il y en a qu'un qui est root. Et le whitelist, lui, il est vide. Et en théorie, si je regarde... Si je vais voir dans ce truc-là... Et que je regarde le SQL... Whitelist, a priori, il y a un ID, un préfixe, un headmask. Est-ce qu'on aurait moyen, dans MariaDB, de... Si je tape MySQL, show table ID, tiens. Je vais chercher ça. Quand je fais un show tables, j'ai les trucs. Alors, je suis en train de me rechercher. Genre, je tape un truc du genre MySQL, show table ID. Et bon, ça n'a pas l'air d'être tout à fait ça. C'est un peu bizarre. Ou alors, ce que je peux tenter de faire... Je crois que je l'avais tenté et ça ne marche pas. Donc là, j'exite de mon CNC. Donc, a priori, lui, côté... Il slip. Donc là, je l'arrête, lui. Donc, fatalement, il l'a effacé. Ok. Lui, je l'arrête. Donc là, il n'y a plus que mon localhost, mais ça, c'est normal. Vu que je suis en Use Mirai, c'est normal. Je vais éventuellement quitter... Hop, me reconnecter. Donc là, normalement, il n'y a plus rien. Voilà, il n'est même pas dans une DB. Je relance mon CNC. Et là, si je lance mon truc... Roulement de tambour... Non, il... Donc, il va dire qu'elle est loquée. Mais on ne voit rien du tout ici. Et là, on ne voit rien. Je ne sais pas vous, mais moi, je trouve que ça ne sent pas forcément très très bon. Hop là. C'est une excellente question. C'est une excellente question. Je suggère qu'il s'agit de la 10-5-0-11. Mais alors, comment il la calcule ? Comment il la met ? Ça reste encore un peu flou pour moi, cet endroit-là. 12-0-5-10. Ah ! Pourtant, ici, tu vois, j'ai arrêté. Il a fait 10... Ah ! Mais non, mais c'est bon. Parce qu'il a dit local adresse. Et donc, en fait, il l'a écrite à l'envers. 10.5.0.12. Donc ça, c'est l'IP. Donc, c'est qu'il dit, mon IP local, c'est... Et c'est normal. 10.5.0.12. Hein ? C'est chelou, il l'afficherait à l'envers ? Puisque si je recommence à me... Non, pas à pinguer, mais à relancer le truc de debug. Donc, il dit bien qu'il sait. Found IP address. Tiens, si je fais un ping de ça... Non. Ouais, c'est bizarre, ce truc. Sur quel process ? Sur celui-là ? Alors, du coup, c'est... Alors... Toc. Allez, je suis dans un script en plus. Hop, allez, on recommence. Voilà. Et là, tu vois, il lance un nom bizarre. 127.0.1. 48. 48.01. Et là, il se connecte au... Depuis le 10.5.0.12. Depuis le 10.5.0.12, ouais. Vers le 10.5.0.11, telnet, et il est en established. Tiens, d'ailleurs, là, SSHD... 10.5.0.3, ça, c'est ma... C'est ma quali. Pardon. Seg violation. Ouais, effectivement, le sig seg V... Alors, pourtant, je l'ai lancé en tant que route. C'est bizarre. Alors... Si je reviens ici... Donc là, il a un listen sur ce port-là. Tiens, je vais essayer de m'y connecter. On va voir ce que ça donne. Non, il se connecte. Et puis après, bam. Je pense que c'est à cause du protocole du botnet. Un TCP d'âme sur le machin à gauche pour voir si le client se connecte. Ah bah oui, bien sûr. Donc on est en EN1, ENP1. Alors, TCP dump, moins M, moins I. Celle-là... T'as pas tes baskets. T'as l'impression qu'il donne ce message. Ah bah non, mais le truc, le truc, elle a l'air d'être fait à l'arrache. Le MySQL, non, il écoute pas sur quadruple 0, il écoute juste sur 127.0.0.1. Mais ce que je me demande, c'est pourquoi... Ah, pourquoi est-ce qu'il voudrait se connecter sur... Attends, attends, attends. Juste par précaution, vérifions quand même ce point-là. Ou alors, table.11, c'est pas du MySQL, certes, mais... Alors, attends, table... Alors, attends, il dit quoi dans table.c ? On a l'ID de la table. Attends, attends, on va aller chercher le table.h aussi, on sait jamais. Il est où ? Table.h. Domaine vers lequel on se connecte, le port, le shell, enable, system, busybox. Table init, table unlock val. Je vois pas de truc qui laisserait penser... Attends, le 11 éventuellement, table killer status. Ouais, non. Mais... Au cas où, le truc, il dit quoi ? On installe MySQL... BajCompilers.sh... Ah non, il précise même pas comment le configurer, d'ailleurs, MySQL. Alors, on va revenir sur la partie... Alors, je vais... 22h02, mais je vais faire une pause vite fait. Et je reviens. Je reviens. Hop, et me revoilà. Alors, est-ce que j'ai loupé des messages sur le chat ? A priori, non. On va se remettre ici. Alors, a priori... A priori... Hop ! Ah bah tiens, entre temps... Alors, qu'est-ce que tu nous proposes comme lien Yoda ? Hop là. Ah, il est déjà 22h06. Je vais éventuellement tirer jusqu'à 22h15, mais pas plus. Alors, Mirai Botnet Tutorial. Ah ouais, il faut carrément changer... Ligne 18. Alors, on va afficher le truc ici. Hop ! Alors, pourquoi il veut éditer la ligne 18 ? Il y a quoi dedans ? Il y a un break. Ouvrir les ports 23 et 100, 24. Lui, il a des soucis DNS plus bas. Missing port in adresse 117.001. Const database adder, string 127.001.33.06 Ouais, bah ça, j'ai réussi. Resolve.c Oui, mais ça... Ça, à la limite, ça, je l'ai corrigé. Ça, je l'ai corrigé. Il le dit, de toute façon, il arrive. Il est connecté au CNC. Et il a réussi à... Il avait réussi à... Parce qu'à un moment, il dit... Tempting... Il a résolu... CNC.changeme.com Et quand on fait host... CNC.changeme.com Il dit bien 10.5011 Et au niveau du resolve.conf... Alors, sur la machine, j'ai ça en resolve.conf Mais le bot, il a son propre resolveur. Et quand on va regarder dans le code... Euh... Hop, alors... On peut aller ici. Home, Nils, Mirai. Euh... Je pense que si je fais un git grep, ça va pas le faire. Mais on sait jamais. Non. Et si je fais un petit grep... Tiens, c'est... Ah oui, mais alors... Je crois qu'il l'encode, en fait. Et c'est pour ça qu'on a un setup.py Hop. Et le setup.py, lui, pour le DNS, à un moment... Il va dire, au fait... Au fait, t'as un truc dans le config... Voilà, il refait le DSDefineDomainName... DomainName... Et il propose, normalement, le... Le DNS, quelque part... Il est où ? Parce que là, voilà. DNSServer. Voilà. Et par défaut, là, il propose, donc, CNC.changeme.com pour le truc. Donc ça, normalement, voilà. Et il met 8888. Et moi, je l'avais changé pour mettre 101053. Donc ça, normalement... J'ai sauvé la conf, on est bon. Ceci étant... Est-ce que... Resolve.c, ligne84, est-ce qu'il le garde, quand même ? C'est dans le CNC. Dans le CNC, il est en Go. Bot. Resolve.c. Non, c'est pas le bon. C'est ici. Il dit... Resolve.c, ligne84. L'une 84. J'ai un... Innet ADN, DNS0, DNS1, DNS2, DNS3. Euh... Voilà, donc, a priori, moi, j'ai bien été modifié. Mais c'est quand même bien que j'ai regardé à nouveau. Ah, il y aurait un bot count. Il y aurait un... Oh non, mais il n'y a pas à pardonner. Enfin, il n'y a pas besoin de te demander pardon, Yoda. Il n'y a pas de soucis, t'as eu raison de vérifier. Par contre, il y aurait un truc bot count. Hein. Alors, revenons ici. Donc, lui, il est lancé. Lui, on va refaire un telnet. Hop. Donc, là, il n'y a rien. On lance le truc. Donc, là, il me refait un deleted client. OK. Donc, là, il est connecté au CNC. Et là, il y en a un. Donc, il s'est connecté. Donc, on a bien le premier bot qui s'est connecté. Donc, UDP, bon, ça, OK. Ça, on avait réussi à faire une attaque. Et ça, on avait vu lors du stream précédent, ça. Alors. Before we use the... Et il faut à nouveau modifier le code source. Il y a deux lignes dans scanner.c, ligne 158. Alors, allons jeter un oeil à ça. Ouais, mais il continue, ouais. Il... Bah, il est toujours là. Euh... Alors, dans quel répertoire il voulait qu'on aille ? Enfin, dans quel fichier ? Qu'on aille dans bot scanner.c. Allez, on va regarder ça. Et puis, je pense que ce sera tout pour ce soir. Et il a dit quelle ligne ? Il a dit la ligne 158. Hop. Oula. Une 158. Je ne suis pas sûr que ce soit ça. Je ne pense pas qu'on ait le même code source. Euh... Ifdef Mirai Telnet Ifdef Mirai Telnet Ifdef Debug Et il a un endif quelque part. Ah, d'accord. Il faudrait commenter le if-and-def Debug. Non, attends. Ouais. Ah, non. Ah, non. Alors. Donc, il faudrait aller chercher un if-and-def Debug. Scanner... Attends. On va plutôt chercher le scanner init, en fait. Je ne le trouve pas dans ce code-là. Scanner poincé, pourtant. Ouais. Bot scanner poincé. Bon. C'est... C'est chelou, cette histoire. Bon. On ne va pas se prendre le chou, non plus, trop... Trop... Trop longtemps. À un moment... Hop. On va revenir comme ça. Je pense qu'on va en rester là pour ce soir. Néanmoins, avec ce dernier élément, il y a quand même un petit peu de progrès. Je pense que je vais vouloir essayer des trucs hors stream. Et... Si j'ai le temps, en tout cas. Et retester, pourquoi pas, jeudi prochain. Est-ce que... Est-ce que... Voyons voir. On est combien, là ? On est combien ? Hop. On est plus que 5. Je ne sais pas s'il y a du monde... S'il y a du monde ce soir. Ils sont 45 chez Virtual Labs. On peut peut-être aller les voir pour finir la soirée. On va faire ça. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait un raid. Ça me démange. Donc, on va faire ça. Bon, en tout cas. C'est super cool de m'avoir suivi dans ces aventures. Honnêtement, je pensais... J'espérais que ce soit le dernier volet. Mais je pense que je vais me laisser une chance de plus. En tout cas, merci beaucoup de continuer à me suivre. Je souhaite une excellente fin de soirée. On va aller voir Virtual Labs. Et puis... Et puis, pour la suite de mes aventures sur le botnet, rendez-vous la semaine prochaine pour peut-être le dernier épisode. Espérons. Allez, bonne fin de soirée. Salut ! Sous-titrage ST' 501